bon je vous préviens tout de suite il est super énervé non salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo ça y est c'est officiel le javascript ou plutôt l'unity script est abandonné dans unity il était présent depuis la version 1 la dépréciation de l'unity script est lancé laissant place au csharp qui sera officiellement la seule alternative pour créer des scripts alors pourquoi les raisons évoquées par l'équipe d'unity s'entraînant de détails sont l'évolution des scripts du netfram works qui est en version 4.6 le csharp 6 le multitreat etc beaucoup de choses qui vous l'aurez compris en rapport avec les performances aujourd'hui le csharp est plus adapté en termes de fonctionnalités et évidemment de performance comme je viens de le dire csharp est le grand gagnant en ce qui concerne l'écosystème des développeurs énormément de tutoriels sont disponibles en csharp et l'intégration des outils comme visual studio sont un atout pour unity ne serait-ce que pour l'utilisation de la telling sense ou autre mais vous pourriez vous dire aujourd'hui unityscript alias javascript fonctionne et qui a besoin de ces outils alors malheureusement ce n'est pas les seules raisons il commence à avoir des limites avec l'utilisation de l'unity script certaines fonctionnalités sont impossibles à intégrer ou alors les performances sont beaucoup moins bonnes qu'avec le csharp et du coup pourquoi se compliquer la vie à essayer de garder l'unity script ensuite l'équipe d'unity justifie aussi choix par le fait que l'unity script est peu utilisé dans les projets unity alors ils communiquent des chiffres je vais pas vous en parler parce qu'ils sont discutables mais en tout cas c'est vrai que le csharp est déjà beaucoup plus populaire alors comment ça va se passer au niveau de cette transition vous vous en êtes peut-être déjà aperçu mais elle est déjà en route depuis début juin tous les codes en unityscript de l'asset store ont été retirés les développeurs devront modifier le code en csharp sinon bye bye l'asset ensuite dans la prochaine version d'unity la 2017.2 qui est aujourd'hui dispo en bêta premièrement il y aura une disparition du menu javascript pour la création d'un script c'est assez logique mais vous pourrez toujours vous aurez toujours la possibilité d'en créer avec monodeveloppe et de le glisser dans unity alors pourquoi bah tout simplement pour faire une transition en douceur pour ceux qui ont qui sont encore allergique au csharp ou qui ne veulent pas y passer tout de suite voilà mais le fait de supprimer le menu va motiver les gens à partir sur le csharp en tout cas c'est le but recherché ensuite pour faciliter la transition les équipes d'unity travaillent sur un module pour convertir l'unity script en csharp donc il existe déjà des solutions actuellement mais il est vrai qu'elles ne sont pas très efficaces pour le moment la décision de l'intégrer à unity ou non n'a pas encore été prise alors ce processus de dépréciation est surveillé de près par la team d'unity et si ça se passe mal il n'exculpe pas de revenir en arrière en revanche si tout se passe bien la compilation en unité script sera supprimé d'unity et elle sera aussi supprimé de la documentation officielle qu'on trouve en ligne en conclusion on peut dire c'est une très mauvaise nouvelle pour ceux qui codent en javascript alias unité script je le précise il va falloir apprendre le csharp mais si vous suivez cette chaîne qui développe exclusivement en csharp depuis ses débuts vous allez très vite vous rendre compte que ce n'est pas bien compliqué et que ces deux langages ont beaucoup de similitudes par contre c'est plutôt une bonne nouvelle pour unity moins de freins pour le développement de nouvelles fonctionnalités plus de rapidité au niveau de l'exécution des scripts une évolution plus rapide d'unity etc etc après à titre personnel on va dire moi alors pour mon expérience et pourquoi j'ai fait cette chaîne cette chaîne en csharp lorsque j'ai commencé le développement avec unity je me suis très vite rendu compte que le javascript serait certainement un jour supprimé c'était déjà arrivé avec le langage boo supprimé en 2014 et si vous cherchez un peu sur internet l'unity script est étroitement lié au boo et le csharp est un langage relativement récent donc je ne suis pas surpris de cette décision et je la trouve plutôt intelligente de la part de l'équipe d'unity il faut pas interpréter cette dépréciation du javascript comme du recul mais plutôt une évolution d'unity pour les abonnés de la chaîne vous n'êtes pas vraiment concerné et si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment où jamais consultez les playlists pour débuter avec le csharp et unity et si vous débutez oubliez tout de suite le javascript unity script à mon avis l'évolution d'unity est en marche et je ne pense pas que le processus de dépréciation sera abandonné même dans le cas où la team unity ferait marche arrière l'idée est lancée on n'arrête pas le progrès voilà c'est tout je tenais à vous faire part de cette cette nouvelle j'ai hésité parce que effectivement nous on développe uniquement csharp sur la chaîne mais je devais vous en parler c'est une nouvelle qui est apparue mi-août qui est disponible d'ailleurs je mettrai le lien sur le qui est disponible sur le site de blog d'unity où on vous explique un petit peu tout ça j'ai résumé tout ça mais en tout cas je tenais à vous en faire part voilà donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye abonnez-vous abonnez-vous et